C'est la grande messe internationale du marché de l'audiovisuel. Un temple de l'image où s'achètent et se vendent depuis 35 ans, le plus souvent loin des caméras, les émissions et séries du monde entier. C'est un condensé en fait au lieu de faire 30 trajets d'avion, ça nous permet, on fait le tour du monde. Là ce matin on a vu la Chypre, la Grèce, la Russie, l'Ukraine, cet après-midi on va voir la Chine, la Tanzanie, etc. Donc c'est quand même génial. C'est vraiment, en deux jours on voyage dans 40-50 pays, on rencontre tous les acteurs qui font le marché aujourd'hui. Joseph de Montvalier représente une chaîne de télé européenne et diffusée en Amérique. Venu faire son marché à Cannes, il scrute les changements d'habitude des spectateurs qui ne cessent d'évoluer. Le public est en demande justement de contenu local. C'est vrai qu'aujourd'hui le contenu européen cartonne. C'est vrai qu'on voit un peu les difficultés. Avant on pouvait avoir des séries, un peu des produits internationaux. On va trouver de plus en plus de produits de niche, de produits qui vont toucher des publics spécifiques dans chaque pays. Dans ce marché mondialisé, certaines séries sont réalisées sur la Côte d'Azur comme la série Section de Recherche ou encore Riviera, actuellement en tournage d'une saison 3. Globalement, les productions réalisées en France sortent du lot. Je peux vous parler de séries qui existent depuis quelques années et qu'on connaît comme le Bureau des Légendes, qui est un succès mondial. Je peux vous parler de 10%, séries de France Télévisions, gros succès international. Mais je peux vous parler aussi de Candice Renoir, énorme succès. Il faut savoir qu'on est dans l'ère de ce qu'on appelle la Pic TV, c'est-à-dire une ère où il y a une offre massive, une production massive de séries. Cette année, aux Etats-Unis, plus de 500 séries vont être produites. Et pour profiter de cette conjoncture favorable, de nouvelles séries françaises sont imaginées. Comme annoncé au MIPCOM cette semaine, la catastrophe de Notre-Dame de Paris sera au cœur d'une toute nouvelle série originale, prévue pour 2021.